excusez moi je prends mon micro nous sommes aujourd'hui dimanche 14 juin et nous sommes encore dans la joie d'être ici pour apporter la parole à nos croyants je voudrais saluer chacun de vous en nom de jésus-Christ là dans vos familles le dimanche passé nous avons parlé des savants spirituels ah c'était mercredi excusez moi c'était mercredi c'était le mercredi le quatrième c'était c'était le 10 et c'était un message qui avait pris à peu près une heure et demie et je vais essayer d'être et ne pas être très long aujourd'hui mais si j'étais pas aussi un peu au delà d une heure les soucis est que vous puissiez comprendre amen amen et je disais que les savants spirituels dans les quintuples ministères parce que frère brunhomme nous a montré dans les comptes à rebours pour montrer que la science progresse que la science progresse c'est la science qui progresse grâce aux savants et nous avons vu qu'il a fait nous avons fait beaucoup de découvertes ces dernières années les savants ce n'est pas nous tous qui avons fait ces découvertes amen et frère brunhomme nous avons vu qu'il a dit que l'homme est toujours resté le même homme que que j'ai lui a créé l'a créé depuis des milliers d'années mais ce n'est que ces dernières années les 100 dernières années qu'il a fait de grandes découvertes parce que c'est un signe du temps de la france mais il soit le nom du Seigneur et nous avons vu ceci que quand le savant venait il venait ajouter à ce que les autres avaient déjà découvert et améliorer ce que les autres avaient déjà découvertes et souvent quand il y a une nouvelle découverte les gens vont là dedans non ils prennent ça et par exemple dans les transports les gens d'abord utilisé comme moyen de transport les chariots à boeuf mais après il y a eu l'automobile et les gens ont cessé d'utiliser les chariots mais l'automobile était les chariots améliorés mais vous quand même améliorer un tonnage améliorer dans les chevaux dans la puissance du monteur et dans la vitesse est-ce que vous voyez est-ce que l'homme s'est limité là-bas mais maintenant ils sont venus frébronhomme dit qu'il y a des enfants des rois des frères Wright qui avaient inventé l'avion et même les avions qu'on avait fabriqué avant n'était pas performant mais aujourd'hui nous avons des avions en réaction des services des avions modernes est-ce que l'homme s'est arrêté là-bas et il a progressé jusqu'à découvrir la fusée mot toi qu'elle n'est qu'à maté à maté qui n'aurait qu'à s'arrêter et quand la fusée monte ça explose ça explose en série et c'est très très rapide mais c'est un frère brandon nous a dit mais l'homme lui dans le domaine de la parole ne veut pas progrès et nous avons montré que frère brandon qui a montré j'ai nuit longtemps ici que dieu a suscité des savants qui sont venus avec la révélation de la parole pour ajouter à ce que les autres avaient prévu cette révélation de la parole se développe rapidement et le prophète est venu mais dieu n'a pas arrêté le prophète est un grand savant mais avant le prophète il y avait des littères qui étaient savants et tous ses serviteurs de dieu que dieu avait utilisés pour tourner les pages de la parole de dieu et nous sommes dans la saison des éphésiens la saison de l'esprit le saint-esprit le saint-esprit va continuer à couper à ouvrir le message de la parole et après le ministère du fils de la moto vient le ministère de l'esprit le saint-esprit le ministère apostolique qui continue à ouvrir la parole et c'est ce que nous avons montré les quelques ministères sont des savants et c'est qu'ils ne connaissent pas c'est que ces savants la découvrent ne comprendront jamais mais il ya un peuple est formé aussi formé aussi des petits savants qu'ils vont comprendre il faut comprendre nous avons nous avons dit frère bruno montré qu'il temps de l'iterre il ya eu beaucoup de gens qui sont venus dans le message de l'iterre mais beaucoup n'avait même pas compris c'est que l'iterre avait dit il était là bas nous sommes venus dans le livre et en réalité ils n'ont jamais compris nous l'avons lui tout à l'heure nous avons des camps ou est ce n'est pas qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont proclamés sur les wesley mais il n'avait qu'ils n'avaient rien compris mais il y a eu aussi des gens qui étaient là-bas amen dont le message avait atteint les buts et nous avons vu que c'était la même chose et nous avons compris et même dans cet âge ici où les gens avec des brochures avec des photos des prophètes et avec des discussions à la télévision ne comprendront pas le mais ça n'est pas si c'était des savants ça va tomber pour que ce message puisse atteindre les vies pour ça nous avons montré lorsque dieu a accompli ses promesses je vous attendais pas ce que ça soit une histoire populaire tout le monde au même niveau non il y a toujours des jumeaux béni soit le nom du seigneur c'est pourquoi christ tabernacle ce matin je m'en vais directement donner mon message comme comme ça de qu'on va déconfiner nous allons continuer à tourner les pages que vous ne soyez pas en retard béni soit le nom du seigneur aujourd'hui je vais parler si je vais donner mon titre et ainsi que nous lirons la parole le jugement et la perfection ensemble le jugement et la perfection ensemble et je vous dis que c'est un titre qui a été prêché par un des savants la science lorsque quelqu'un fait son mémoire il doit citer ou la biographie où est ce que il est pour montrer qu'il est savants il n'y a pas de base pro il n'y a pas de base pro il n'y a pas de base pro vous devez d'abord comprendre que nous à nous allons prêcher le jugement et la perfection ensemble nous allons lire dans les aïe chapitre 61 verset 1 à 2 je lis au nom du seigneur l'esprit du seigneur l'éternel est sur moi par l'éternel maouais pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre dieu pour consoler tous les affligés je voudrais dire ceci que lorsque jésus-christ était sur la terre il est entré dans le temple on lui a donné les rouleaux du prophète Esaïe il a lit l'écriture jusqu'au millier là où il est dit pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance et pour publier une année de grâce de l'éternel et il s'est arrêté là-bas béni soit le nom du Seigneur puisque dans le jour qui vient Christ tabernacle nous parlerons de la deuxième partie mais comment nous allons parler de cette deuxième partie à savoir pour le jour de vengeance de notre dieu et nous avons pensé que ça serait une bonne chose qu'on puisse d'abord prêcher sur le jugement et la perfection prêcher d'abord cela nous allons dans l'apocalypse chapitre 22 pour ajouter un deuxième passage l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement que le Seigneur bénisse la lecture de la parole Seigneur notre dieu nous venons de lire l'apocalypse les livres des symboles et personne ne peut entrer là-dedans savent tirer là-dedans mais aujourd'hui nous pouvons aller là-bas avec un pas sûr parce que tu as envoyé un grand prophète pour amener l'interprétation de l'apocalypse maintenant Seigneur nous voulons que tu puisses nous aider que nous puissions donner ce message à ton peuple nous nous demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Seigneur Amen vous pouvez vous asseoir je salue les quelques frères qui sont ici au nom de Jésus-Christ et je voudrais que quand vous serez dans vos maisons vous puissiez penser à frère Billy qui a quelques soucis de santé pour que vous puissiez que le Seigneur puisse le remettre en forme je voudrais ici remercier Sœur Ati non Sœur El Mubiala pour ce qu'elle a fait pour nous pour cette église parce que je ne l'avais pas encore remercié et vraiment que le Seigneur la bénisse abondamment parce qu'il nous a envoyé des moyens pour que nous puissions être en mesure de connecter et puis de faire ce que nous sommes en train de faire que le Seigneur te bénisse Sœur El Mubiala nous sommes tellement reconnaissants pour nos frères et nos sœurs qui nous aident Amen Amen je voudrais vous dire qu'il y a des jugements qui vont venir dans le monde et quand nous voyons le coronavirus ici Frère Branham dit que avant d'arriver à ces grands jugements de grandes tribulations il a dit ça dans les sceaux qu'il y aura des jugements temporaires Jugements après jugement Troubles politiques après troubles politiques est-ce que vous comprenez ? mais il viendra un temps où ça sera un grand jugement de grandes tribulations mais ce que je vais vous dire c'est que dans les livres d'apocalypse c'est là où Frère Branham a prêché des choses et où la Bible parle des jugements qui vont venir Frère Branham a prêché les sauts il a prêché les trompettes il a parlé des coupes Amen et les gens pensent que Frère Branham n'a pas prêché les coupes mais il les a prêchés là-dedans il a donné les indications Amen Frère Branham a prêché qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit a été donné et j'avais entendu des frères qui disaient pourquoi Frère Branham n'a pas prêché comment recevoir le Saint-Esprit il a prêché seulement qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit a été donné mais il n'a pas prêché comment avoir ça mais je vous dis qu'il a prêché aussi dans le livre comment avoir ça dans ses prédications il a prêché ça Amen ce sont des fléaux qui viendront je peux vous donner dans l'Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 17 c'est là où Frère Branham a prêché les six sœurs Amen et l'Apocalypse chapitre 8 verset 1 c'est là où le Prophète a prêché le septième sœur Amen et nous savons que le sixième sœur est un sœur de tribulation en d'autres termes c'est un sœur de jugement donc vous voyez déjà que même dans les sœurs parce que Frère Branham dit que les sœurs sont pour l'Église pour les nations mais les trompettes sont pour Israël les trompettes sont le jugement pour Israël mais vous allez voir que même les vierges folles qui sont des nations vont passer par les jugements par les grandes tribulations mais retenez Christ tabernacle que les trompettes et les coupes Amen ce sont les jugements qui vont venir il y a des grandes tribulations qui vont venir et dans l'Apocalypse chapitre 8 verset 2 à 13 j'ai lu ceci si je peux même lire cela parce que c'est aussi un enseignement et Scofield donne des petits titres à chaque chapitre et puis à l'intérieur des chapitres là il donne aussi des sous-titres de l'idée de l'idée maîtresse mais quand il est dans l'Apocalypse chapitre 8 écoutez ce qu'il dit le jugement annoncé par les sept trompettes il ne faut pas confondre avec la trompette de l'Evangile mais dans la Bible Apocalypse chapitre 8 et aussi Apocalypse chapitre 9 vous êtes dans le confinement vous pouvez lire ces chapitres ce ne sont pas de longs chapitres ne soyez pas des paressions des années et des années et des années vous n'avez jamais lu Apocalypse chapitre 8 non c'est pas normal vous serez ignorants c'est pas normal mais maintenant quand on va prêcher quelque chose là-dedans ça l'est vieux tu commences à discuter c'est comme ça c'est le nom du Seigneur donc ce sont les trompettes ce sont les jugements annoncés par les trompettes je voudrais vous dire que les trompettes ça concerne seulement les juifs et dans la fête des trompettes c'est que même la sixième trompette a sonné dernièrement et il nous a expliqué que la sixième trompette ce sont ces dictateurs qui ont persécuté les juifs pour les obliger de rentrer dans les pays de la promesse afin de recevoir le message de recevoir l'herbe parce qu'il dit que s'ils ne sont pas dans leur patrie Dieu ne peut pas traiter avec eux béni soit le nom du Seigneur mais maintenant qu'est-ce que Dieu a fait il a suscité des démons qui sont entrés dans des dictateurs pour ailleurs pour ailleurs les juifs mais c'était la sixième trompette et le prophète nous a enseigné que la sixième trompette est liée avec le sixième sceau qui est le sceau des tribulations est-ce que vous comprenez béni soit le nom du Seigneur mais maintenant les coupes sont déclarées dans Apocalypse chapitre 15 et 16 nous allons parler des coupes ici on ne va pas considérer ça comme la coupe la condonne aux joueurs ou bien qu'on utilise pour la sainte scène la coupe et tout ça la coupe ici vous allez voir que c'est 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 là où le déversement de la colère de Dieu parce que la Bible a son langage béni soit le nom du Seigneur c'est pourquoi nous voyons dans Apocalypse chapitre 15 et 16 Frères et Serge je vous demande aussi de lire Apocalypse chapitre 15 et 16 mais Schofield écoutez ce qu'il a intitulé au début du chapitre 15 là jugement annoncé par les sept coupes de la colère de Dieu est-ce que vous comprenez il y a des jugements qui sont annoncés par les trompettes mais il y a aussi des jugements qui sont les sept coupes de la colère de Dieu qui vont se dévêter béni soit le nom du Seigneur est-ce que vous comprenez mais maintenant dans le premier saut Frère Branham dit que il y aura quand il y a un saut qui s'ouvre dans le moment il y a des troubles politiques et je ne voudrais pas entrer à lire dans les détails parce que ça va nous prendre ça nous prendrait beaucoup de temps d'enseignement peut-être nous y reviendrons quand nous serons ensemble mais ce qui est dit c'est qu'il y a un jugement temporaire à la fin de chaque saut à la fin de chaque saut à la fin de chaque saison parce que le septième saut mais il y a des jugements temporaire après l'autre l'un après l'autre un trouble politique après l'autre l'un après l'autre à la fin de chaque saut à la fin de chaque saut jusqu'à la fin du septième saut qui est la fin de la dispensation des gentils parce que le septième saut montre la fin de la dispensation des gentils parce que dans ce message jusqu'à ce jour le septième saut n'est toujours pas ouvert et il ne faut même pas on ne peut même pas leur parler des trompettes il ne faut même pas parler des coups mais ça y est là-bas dans le message question de révélation béni soit le nom du Seigneur nous savons que le messager du temps de la fin me fait au mystère il y aura plus encore un autre messager ou un autre âge qui viendra mettre fin à la dispensation des nations béni soit le nom du Seigneur et des tribulations et des tribulations temporaires ou bien des fléaux temporaires ou bien des fléaux temporaires jugements temporaires jugements après jugements jusqu'à ce que à la période des grandes tribulations après que nous soyons enlevés et dans les soupers des noces béni soit le nom du Seigneur et c'est là que vous allez voir ces trompettes qui vont sonner et vous allez voir ces coupes et ces fléaux qui vont se déverser d'une manière sans mesure il y a des jugements qui vont se déverser sur la terre d'une manière abondante donc je dois utiliser les termes pour que vous puissiez me comprendre mais à travers l'histoire vous verrez qu'il y aura des jugements temporaires mais cela va nous conduire quand l'église est enlevée quand l'épouse est enlevée ça va maintenant nous conduire dans la grande tribulation c'est là où ces trompettes vont se verser en flots ces coupes les coupes de la colère de Dieu donnez une acclamation est-ce que vous voyez mes frères situation prophétique dans les instructions de Gabriel à Daniel paragraphe 70 je lis paragraphe 70 71 maintenant écoutez maintenant maintenant les 70 semaines frère brunhomme ouvre la parenthèse il dit saisissez bien ça c'est que je vais lire ici saisissez bien ça il dit ceci maintenant les 70 semaines de Daniel après que l'église a été prise et bien et bien que tous ceux qui comprennent ça disent Amen donc après que l'église a été prise nous savons que maintenant nous ne sommes plus dans dans la saison de 70 semaines de Daniel parce que les 70 semaines de Daniel concerne les juifs Amen ça a été fermé et une prêche avait été ouverte pour le salut pour le salut de l'église des nations mais le prophète dit si l'église aura été prise alors on revient encore aux 70 semaines de Daniel ça sera la dernière semaine de la 70ème semaine de Daniel est-ce que nous nous serons là nous serons déjà à la maison mais dis ça le nom dit Seigneur paragraphe 71 Apocalypse 6 verset 1 Apocalypse 6 donc chapitre 6 verset 1 jusqu'à Apocalypse 19 verset 1 c'est relié aux 70 semaines de Daniel est-ce que vous comprenez ? alors quand vous voyez Apocalypse 6 verset 1 il y a le saut là-dedans il y a les trompettes là-dedans et il y a les coupes là-dedans 7 sauts 7 trompettes 7 coupes mais ils sont les noms du Seigneur maintenant écoutez il dit que l'Apocalypse 6 verset 1 jusqu'Apocalypse 19 verset 1 jusqu'Apocalypse 19 verset 1 c'est relié aux 70 semaines de Daniel c'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer cela avant d'aller plus loin nous devons nous arrêter pour expliquer le pourquoi de ces 70 semaines de ces 70 semaines parce que sinon vous allez manquer ce saut vous allez manquer ces trompettes vous allez manquer ces coupes ces fléaux Amen les trois esprits impires semblables à des gréloignes ces trois malheurs les dragons rouges qui a prespité et la femme dans le soleil sinon vous allez manquer tout ça ça parce que cela a lieu ici même pendant cette 70ème semaine et c'est là que ça a lieu et c'est là que ça a lieu est-ce que nous avons eu les enseignements sur les 70 semaines de Daniel est-ce que nous avons ça vous savez vous savez Frère Branham quand il prêchait ce message ici le message quand il a donné son message c'était toujours sous la conduite tu prêches d'abord ceci tu viendras prêcher ceci et après tu viens parce que tu viendras parce que c'est le dévoilement de la parole c'est pourquoi il devait d'abord avant de prêcher les 70 semaines de Daniel il devait prêcher les âges de l'église et il a prêché les âges il a prêché maintenant les 70 semaines et maintenant il pouvait prêcher les sœurs et nous savons comment il a prêché les sœurs ce n'était pas un message d'un homme c'était un message de l'âge béni soit les non-dissérieurs lui a porté sur la montagne dans une constellation des âmes est-ce que vous comprenez mon frère nous voyons donc l'apocalypse chapitre 6 là et ce sont les sœurs jusqu'à 19 béni soit les non-dissérieurs et le préprenant montre l'importance de ces 70 semaines c'est pour ne pas manquer les sœurs pour ne pas manquer les trophées pour ne pas manquer les fléaux ça c'est pour une église enseignée parce qu'actuellement nous avons des jeunes gens qui viennent dans les ministères ils doivent ouvrir l'église ils commencent même à parler des sœurs et puis maintenant il a appris quelque part les septembre les tonnerres ne sont pas révélées mais il n'a même pas encore enseigné les âges de l'église il n'a même pas encore enseigné les 70 semaines comment il va comprendre les couples comment on va parler de la vengeance du seigneur est-ce qu'on va parler mais ces choses là ça va se mettre où il y a un trou il faut un vide dans l'enchaînement béni soit le nom du seigneur si le seigneur nous donne nous allons vous montrer c'est que quand il y a une église ordonnée de Dieu une épouse du Saint-Esprit il se passe quelque chose dans chaque réunion quand il y a une âme qui est touchée dans une réunion qui est sauvée mais c'est quelque chose d'extraordinaire et nous verrons même comment dans les réunions du prophète quand le prophète était là les anges étaient là le ciel était là il y a quelqu'un qui est venu un photographe pour faire des photos pour se moquer du prophète mais les anges étaient là et le problème ils ont brûlé toutes les poses mais ils ont laissé cette photo que vous voyez de la colonne mais les gens ne savaient pas que le ciel était là béni soit le nom du Seigneur est-ce que le ciel s'est arrêté est-ce que l'ange s'est arrêté là où il y a le peuple de Dieu véritablement quelque chose se passe c'est comme si rien ne se passe mais quelque chose se passe donnez-nous une acclamation à notre Dieu est-ce que vous voyez mes frères merci Seigneur c'est comme ça mes frères donc si vous n'avez pas ces 70 semaines l'importance de cela vous allez manquer les trompettes vous allez manquer les sauts vous allez manquer les coups il a continué les esprits impirs semblables les trois malheurs les drabons les drabons rouges vous allez manquer ça béni soit le nom du Seigneur Amen et dans les jugements et la perfection je vais vous dire certaines choses il a dit c'est ce que je viens de dire que Frère Branham a dit qu'il y aura troubles politiques sur troubles politiques un fléau temporaire un jugement qui tombe sur les rejeteurs du message pour cet âge et tout cela pour le mise à la grande tribulation est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez mais maintenant ce que vous voyez comme tribulation temporaire n'est qu'un petit avant-goût de ceux qui attend ceux qui attend ceux qui n'ont pas le saut de Dieu Amen ceux qui n'ont pas le saut de Dieu ils vont sentir les choses qui vont venir Amen et il dit ceci c'est pourquoi nous devons voir ce sujet ici je l'ai choisi le jugement et la perfection Amen parce que je vais vous montrer qu'il y a des promesses négatives qui doivent aussi s'accomplir qui doivent aussi s'accomplir mais en même temps il y a des promesses positives parce que c'est un message de foi qui va élever l'église élever l'église pendant que nous les gentils nous sommes les ouvriers de la onzième heure la dernière la dernière le temps du soir nous sommes bénis dans tout ça Amen même quand vous voyez coronavirus ici il y a quelque chose ce n'est pas terminé j'ai même suivi qu'en Chine ça rebondit c'est comme si ça rebondissait il y a quelque chose qui est en train de se faire c'est ce que je viens de lire ici que nous les ouvriers de la onzième heure nous devons être scellés être scellés béni soit le nom du Seigneur Amen parce que le chiffre 11 11 c'est arrêté c'est pour dire arrêté pour que nous puissions sceller d'abord l'épouse et pour que nous puissions sceller les 144 degr béni soit le nom du Seigneur Amen c'est ça le pourquoi de ce jugement donc quand il y a des jugements c'est la grâce de Dieu pour nous Amen est-ce que vous comprenez au moment même de ces jugements c'est la grâce de Dieu Amen ce sont des jugements temporaires temporaires mais ça va nous mener dans la grande tribulation béni soit le nom du Seigneur nous allons lire dans et tu ne le sais pas c'est le moment c'est le moment c'est 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 76 et 78 et 81 Il dit ceci, au nom du Seigneur, il viendra un temps où les gens deviendront complètement fous. La Bible le dit, ils crieront et hirleront des choses vraiment hideuses. Imaginez, imaginez par leur esprit, les propres hommes qui au nom du Seigneur, est-ce que vous comprenez, c'est comme si c'était un serment, que ces choses là, il viendra des choses hideuses sur la terre, mais ça sera dans l'imagination des gens. Ce sont des radios et tout, des programmes, des télévisions, qui produisent cela. Il apparaîtra des choses sur la terre comme des fourmis de la taille de 14 arbres. Un oiseau volera au-dessus de la terre avec des ailes de 14 ou 5 miles d'envergure, c'est-à-dire un oiseau qui a 6 kilomètres ou les ailes avec 8 kilomètres comme ça. Il dit qu'il y aura des grandes fourmis avec la taille de 14 arbres. Et dans Christ, il s'est révélé dans sa propre parole, il dit qu'il va apparaître des fourmis de la grande, d'une montagne. Est-ce que vous comprenez ? Et les gens, en voyant cela, ils crieront, ils hirleront et ils imploreront miséricorde. Mais ça sera un fléau. Attendez que je prêche sur ce fléau qui souffre. Et ils sont en mesure de prêcher ces fléau. Est-ce que vous comprenez ? Paragraphe 421. Il a dit qu'on verrait des choses horribles sur la terre. Des sauterelles avec des cheveux comme des femmes. Des cheveux longs. Pour tourmenter les femmes qui se sont coupées les cheveux. On a coupé ça, c'est pas parce que c'est un cheveux. Est-ce que vous vous imaginez ? Des sauterelles avec des cheveux comme des dames. Ceux qui ont des millénaires, ils ont des cheveux. Amen. Peut-être que nos femmes africaines ont des cheveux. Mais il y a des cercles, des races blanches qui ont des cheveux. Je vous demande de ne pas couper vos cheveux. Gardez vos longs cheveux. Mais que les hommes coupent les cheveux. Mais ils ne font pas pour les cheveux. Venez soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ? Il lui dit ceci. Et des dents comme celles des lions. Et des aiguillons dans leur cœur. Comme les scorpions. Elles tourmenteront les hommes pendant des mois. Attendez seulement qu'on en arrive à l'ouverture de ces fléaux. De ces centaines, de ces sept tonnelles, regardez ce qui va arriver. Et les sept tonnelles sont ouvertes. Est-ce que vous comprenez ? Et l'enseignement des fléaux et des coupes s'est ouvert. Si ça reste un mystère, mon frère, que ça soit un mystère pour toi. Béni soit le nom du Seigneur. Des choses hideuses. Qui vont apparaître sur la terre. Et ça va faire craindre les gens. Amen. Je veux vous dire que, une fois que je suis allé dans les bandes doudou, je suis allé dans les bandes doudou. Et puis, j'étais en train de traverser la forêt. C'était le soir, j'étais seul. Je vis un oiseau jamais vu dans la forêt égouatorienne. Du côté de Oshue, vous dépasser. Du côté de Monkwankusou, Silvia. J'ai retenu, j'ai connu encore le nom de ce village-là. Un grand oiseau comme ça. Et j'ai tremblé, j'ai crié seul. Mais frère, je vous dis, j'ai eu ma vie d'aller à la toilette. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, un oiseau qui va venir. Frère, je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Est-ce que vous voyez ? Il dit, oh frère, vous feriez mieux d'aller à Gauchienne. Pendant qu'il est encore temps d'aller à Gauchienne. Ne faites pas attention à l'extérieur. Ben, ne faites pas attention à l'extérieur. Ben, ne faites pas attention à l'extérieur. Est-ce que vous êtes là pour aller à Gauchienne ? Nous sommes à Gauchienne. Allez, faites à Gauchienne. Ben, ne faites pas attention à l'extérieur. Le message du temps de la faire, c'est Gauchienne. Parce que c'est le message pour le départ de celui qui est en Exode. Je suis content que vous soyez dans Gauchienne. Parce que quand ces choses-là frappent, même du temps où ils étaient en Égypte, ça ne touchait pas Gauchienne. C'est une protection. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Dieu ? Amen. Et dans l'esprit, le jugement et la perfection, Frère Nat dit ceci. Je cite le savant. Parce que je suis savant. Amen. Si j'ai dit ça, ce n'est pas pour me vanter. Amen. Parce que quelque part, quelqu'un a prêché ça. Je vais prendre ça. Amen. Ça fait bondir mon cœur. Je les ramène à la parole. Le Président me dit que si quelqu'un veut prêcher quelque chose, il a une vision ou quoi que ce soit, amener à l'urime et timide. Vous allez voir que ça va flasher. Ça va être confirmé. Et pourtant, en même temps, quand nous voyons ces troubles politiques, ces jugements temporaires, sous forme d'une plaie, juste à ce moment-là, au milieu des secteurs-là de jugement, c'est le moment où Christ va sceller, va vous sceller. C'est à ce moment-là qu'il scelle son épouse. C'est à ce moment-là qu'il commence à adopter son épouse. Il commence à sceller son épouse. Le grand âge de l'épouse. C'est le pouvoir. Qu'est-ce que ça va sceller son épouse ? Amen. Et ceux qui étaient scellés à Gauchem, vous allez dire qu'ils étaient scellés ? Oui ! Ils étaient sous le sang. C'est quand ils étaient sous le sang. Et le sang et le sceau. Beniss soit le nom du Seigneur. Nous avons enseigné ici que quand je verrai le sceau, quand je verrai le signe, je passerai au-dessus de vous. Beniss soit le nom du Seigneur. En même temps, le jugement, en même temps le Seigneur. Donnons une acclamation à notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Oh, merci Seigneur. Dans le véritable signe qui est ignoré. Dans le véritable signe qui est ignoré, est-ce que vous comprenez ? C'est un message de 1961. C'est un message de 1961. Le prophète dit ceci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour que vous compreniez les titres, il dit ceci. Paragraphe 60. est-ce que vous comprenez ? Noé était un signe de délivrance pour son peuple. Noé était un signe de délivrance pour son peuple. Dans la tradition de Shekinah, Noé était un signe de délivrance pour sa famille. Parce que pendant le jugement, Votre famille vient. Votre famille vient. Amen. A gauche, la famille était là. Sur le signe. On a appelé tous les enfants. On a appelé tous les enfants. Hein ? Voilà, Moïse a dit, nous soyons sous le sang. Nous soyons sous le sang. Amen. Amen. Et nous avons vu Frère Thiel dire qu'on avait déjà fait des choses, des choses, des choses. Mais il y avait un dernier message. Quand il a fait tout ça, les mouches, 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 les mouches. Il y avait un message. Mais il y avait un message, le final, de la délivrance, de prendre la famille. Chape famille, des borgers, l'agneau, et appliquer le signe. Mais il dit que même Rab, c'était aussi le jugement, mais Raab était confiné aussi, mais qu'a dit la parole, il dit qu'il fallait que Raab appelle les membres de sa famille, et même Raab a interceté, je vous ai épargné, qu'est ce que vous allez faire, vous allez me protéger, oui nous allons vous tourner, il dit non 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 ce n'est pas assez, vous allez me gérer, nous girons, parce que quand on gire, ça vous engage, bon il a dit maintenant, c'est le temps où vous devez appeler les membres de vos amis, vos familles viennent en dernière, et nous avons montré que même Noël, comme nous les lisons ici, c'était un confinement, c'était un jugement, mais il a fait entrer la famille, nous allons faire entrer nos familles, bénis soit le nom du Seigneur, dites Amen, partout où vous êtes, ne doutez pas, Amen, on n'a pas dit que les gens de Raab, la famille de Raab, devait être saint, cesser de voir tout ça, les fêtes seulement d'être sur le Seigneur, est-ce que vous comprenez ? Et on n'a pas dit que les enfants n'ont, on a dit que Noël était juste, mais son appareil de sa famille, il était juste, et nous savons que, même la seigneur du Seigneur, à traverser le déluge, était dans l'arche, est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas pour encourager nos membres de famille, d'être dans l'incrédulité, mais, il nous montre que, nos membres de famille, seront sauvés, et moi je crois que les membres de ma famille, seront sauvés, si toi tu ne crois pas, c'est ton affaire, bénis soit le nom du Seigneur, nous continuons la lecture, Noël était un signe de délivrance, pour son peuple, sa famille, et un signe de jugement, pour le monde perdu, l'incroyant, est-ce que vous comprenez ? Et il continue, les hommes-mêmes, qui étouffaient le monde, et les noyés, étaient les seuls moyens, de sauver Noé. La seule chose, qui pouvait le sauver, était le jugement. Dites à moi, est-ce que vous voyez, du temps de Noé, le jugement, et la grâce, ensemble ? Est-ce que vous voyez ça ? Et nous sommes au temps de la fin, nous avons notre message, nous n'avons pas le message de Noé, mais nous avons le message, dont Noé était le type, si sous le type, il a sauvé la famille de Noé, pourquoi vous doutez, pour votre famille ? Et il dit, ces hommes-là, ce sont ces mêmes hommes-là, qui ont fait flotter l'arche de Noé, qui ont amené la délivrance de Noé et sa famille. bénis-toi le nom du Seigneur. Et il continue, il dit, la seule chose, qui sauvera l'Église aujourd'hui, est le jugement. Amen. Amen. Quand le jugement frappe, l'épouser s'est lé, l'épouser t'a amené à la perfection. La seule chose, qui sauvera l'Église aujourd'hui, est le jugement. Amen. Vous voyez, c'est le message. La seule chose, il reprend. La seule chose, qui sauvera l'Église, est le jugement. Amen. Vous voyez, c'est le message. Amen. C'est la seule chose, qui puisse arriver, pour que Dieu sorte en jugement. Mais il a aussi la grâce, et la miséricorde là-bas. dans l'Apocalypse, 22-17. Pour vous, quiconque a soif, quiconque qui le veut, Amen. Et vos familles. Dieu portant les jugements, au corps d'eau. Amen. Mais Noé, a prêché la même chose. Il est devenu le signe. Et maintenant, Israël, après 400 ans, il commence, à crier, pour la délivrance. Et Dieu, ne se relève jamais, et ne se montre, que lorsque, son peuple est prêt, à le recevoir. A recevoir ce qu'il montre. Béni soit le non-disagré. Béni soit le non-disagré. Quand le jugement vient, la délivrance vient. Béni soit le non-disagré. Béni soit le non-disagré. Et vous voyez même Lot, même là où il était là. Ce sont les anges là, les deux anges là, qui ont amené le feu. qui ont dit à Lot, qui ont dit à Lot, nous ne pouvons rien faire. Satan te tuer. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que Lot était seul ? Il était avec sa femme. Béni soit le non-disagré. Vous comprenez, mes frères, que c'est le jugement qui sauvera l'église. Béni soit le non-disagré. Et les jours qui sont devant nous ici, qui sont devant nous ici, il y a des jugements qui vont frapper la terre. Mais ces jugements amènent l'épouse à la perfection. Et quand vous voyez l'épouse refléter Christ, comprenez que le jugement va bientôt vers l'église. Béni soit le non-disagré. Et ils sont allés traverser la mer rouge. Et les enfants d'Israël ont tremblé. Mais Moïse, mais la route est restée là-bas. Mais les eaux avaient formé des murs. Mais attendez les jugements par les eaux. Ils sont sortis par les eaux. Mais attendez les jugements. Ce sont ces mêmes eaux qui ont noyé Pharaon avec son armée. Donc, vous comprenez, mes frères, que nous sommes au temps où, quand il y a les jugements, même pendant ce temps, ce temps de Corona ici, des grands messages de délivrance vont être étonnés. Parce que l'épouse est épargnée. Parce que l'épouse a un signe sur son front. Et pendant ce court temps-là, les derniers viennent. Les derniers, ceux qui sont en retard, viennent. Et c'est les rétrogrades. Vous les rétrogrades, s'il y en a, vous allez revenir. Et vos frères vont entrer. Parce que c'est le même jugement. Le jugement là, c'est le même jugement qui apporte le salut pour l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour le mercredi, nous allons continuer. Nous allons nous lever pour prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce court moment. Tu nous as montré qu'il y a des choses terribles qui vont venir sur la tête. Mais comment ces choses peuvent venir tant que l'épouse n'est pas partie? Mais comment cette épouse n'est pas partie? C'est pourquoi nous pensons, Seigneur, que l'épouse n'est pas partie. que l'épouse n'est pas partie. Le jugement est imminent. Et nous sommes en pleine là-dedans. C'est à ce moment-là, en même temps, qu'il va commencer à se létonner. Merci Seigneur. Nous savons que l'épouse est prédestinée. Merci de nous avoir prédestinés. Bénis ton peuple à travers le monde entier. Bénis l'épouse qui est maintenant dans l'unité de la foi. Et l'épouse qui s'élève comme une grande armée. Seigneur, nous te remettons pour cela. Nous remettons les jours qui sont devant nous entre tes saintes mains pour que tu puisses nous ouvrir encore ta parole. Nous le demandons en nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allons-nous. Amen.